Bonjour, aujourd'hui pour Boswell Autoservice, nous sommes dans un véhicule 3008 hybride, donc je réponds en vidéo à ceux qui critiquent l'EMG, qui disent qu'effectivement il y a une grande consommation, etc. Et donc je leur réponds tout simplement qu'il suffit de regarder la vidéo pour constater la consommation. Alors le compteur, vous voyez, je suis à 75 à peu près, je vais mettre le régulateur, voilà 78 pour être précis, 78, regardez la consommation, oui, là je la mets en plus dans une descente, ce qui n'est pas super, regardez, ça descend. Donc effectivement, la consommation ne fera que baisser, d'ailleurs à 0, vous voyez, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer avec l'ordinateur de bord, ici présent, regardez la consommation moyenne, 11 litres au 100, sachant que là c'est en train de diminuer, parce que je suis dans une descente, donc automatiquement, vous voyez, 11 litres au 100 pour un véhicule hybride diesel, ce n'est même pas essence, donc ceux qui critiquent l'EMG EHS, comme quoi il surconsommerait, etc. On va remettre les choses à plat, s'il vous plaît. Le EHS 260 chevaux, enfin 258 pour être précis, celui-là, il fait le hybride là, où je suis, il fait à peu près 100 chevaux de moins, ce qu'il voudrait dire, dans la logique des choses, il devrait consommer un petit peu moins. Il est diesel, donc déjà, il devrait réduire ses consommations, et hybride. Et comme vous pouvez voir, je suis à une consommation de 10 litres. Là, je suis sur du vrai plat, donc automatiquement, elle va se stabiliser, la vitesse, mais on est largement supérieure aux 6, 7 litres grand maximum de ce même véhicule 3008, par exemple, s'il était uniquement diesel. Voilà. Donc, moi, je veux bien entendre des critiques, mais qu'elles soient constructives. Et là, pour le coup, ce 3008 est beaucoup moins puissant. Bon, il est plus lourd, je ne vous le cache pas, parce qu'on le sent même au démarrage. En termes de puissance, c'est un véritable veau. Je dirais qu'une Twingo, au démarrage, le bas, mais sans grande difficulté. Donc là, je vais stabiliser ma vitesse. Allez, tac. Voilà, et on est sur une consommation de 10 litres, malgré qu'il soit en diesel. Donc, tous les rageux qui sont contre le MG, vous pouvez l'être. Mais soyez constructif et surtout comparez le comparable. Le EHS, en toute option, il vous sort à 38 000 euros. Le 3008 hybride dont je suis, il est quasi 10 000 euros de plus. Donc, payez plus cher pour consommer plus. Et surtout qu'on n'a pas la possibilité de rouler en 100% électrique. Donc, très handicapant. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, s'il vous plaît, ceux qui critiquent, tout va. J'attends vos arguments. Sous-titrage Société Radio-Canada